Bienvenue à mon canal. La chaîne d'information continue ajoute que des vérifications concerneront également une autre affaire de disparition, celle du jeune Antoine Zoya, 16 ans, en mars 2016, également dans le Gard. Il connaît la région Lucas Tronche, 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 18 mars 2015, vers 17h15. Il venait de quitter son domicile en direction d'un arrêt de bus de bagnole sur 16 pour se rendre à son cours de natation. Toute vérification, quelle qu'elle soit, va dans le sens de la recherche d'éléments sur ce qui a pu arriver au jeune Lucas, estime Isabelle Mimran, l'avocate des parents de Lucas Tronche, citée par BFM TV. C'est un dossier qui dure depuis presque trois ans, on n'a jamais eu une piste sérieuse, or, il semblerait que Nordal-Lelandais, déjà suspecté des meurtres de la petite Maëlys, 9 ans, et du jeune militaire, Arthur Noyer, 23 ans, connaît bien le secteur où a disparu Lucas Tronche. Certains de ses proches habitant la région, ils s'y seraient rendus à plusieurs reprises. Mais pour l'heure, aucun élément ne l'incrimine dans cette affaire. Pistes refermées pour Estelle Mouzin de vérification vont également être réalisées dans le cadre de la disparition d'Antoine Zoya. Ce jeune de 16 ans était sorti de chez lui le 1er mars 2016 à Clarensac près de Nîmes, dans le gare et n'était jamais rentré. Fin décembre, les enquêteurs avaient même étudié la possibilité que l'ancien militaire de 34 ans puisse être impliqué dans la disparition de la petite Estelle Mouzin, disparue en 2003 en régime parisien. Mais cette piste a finalement été refermée faute d'éléments.